Le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés ont tenu une réunion extraordinaire ce jeudi 7 avril 2022 au siège national du RPG Arc-en-Ciel SISAC-BECIA. Autour du dernier développement de l'actualité nationale, marqué par une vague de convocations et d'allestations, le voie responsable du RPG Arc-en-Ciel, allié et ancien ministre en tête, le président du conseil exécutif provisoire, Dr. Ibrahim Makassouri Foufana, ainsi que le Dr. Mohamed Diané, Oye Gilavogui, Ismaël Dubaté, Diakaria Koulibani, Loussé Ninabe et Souleymane Traoré. Ces événements interviennent quelques jours à peine après l'organisation réussie de la Convention nationale extraordinaire du RPG Arc-en-Ciel, au cours de laquelle le parti a clairement réaffirmé son statut de premier et principal parti en Guinée. Cette Convention nationale extraordinaire a été précédée par des conventions régionales et a connu la participation de l'ensemble des délégués de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Il faut signaler également la confiscation injustifiée des biens du RPG Arc-en-Ciel sur l'ensemble du territoire national, des documents de voyage et le gène des comptes privés des personnalités du collectif RPG Arc-en-Ciel et Allié. Le collectif RPG Arc-en-Ciel et Allié dénonce ces agissements arbitraires et cet acharnement qui sont de nature à compromettre dangereusement une transition que nous avons toujours souhaité apaiser et inclusive. Pour rappel, le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés ont dès le 5 septembre privilégié la paix et appelé leurs militants au calme malgré l'arrestation de leur champion, le professeur Al-Fanfandé. Par conséquent, le RPG Arc-en-Ciel et Allié exigent le respect du principe de la présomption d'innocence et la dépolitisation de la procédure en cours. Envisage de suspendre sa participation aux assises nationales. Rappel la nécessité de désigner un médiateur international dans la crise guinéenne. Invite nos responsables des structures sur l'ensemble du territoire national à instaurer des comités de veille conformément à la procédure habituelle. Pour terminer, le collectif félicite les militants et sympathisants pour la constance de leur mobilisation et les invite à demeurer mobilisés. Merci.